Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'hebdo digital, votre rendez-vous 100% iOS. Au menu comme d'habitude le point sur les meilleures sorties de la semaine, notre test de burn-out crash, et pour finir le trailer de Saving Private Ship 2. Allez, trêve de blabla l'hebdo digital épisode 4, c'est parti ! Annoncé il y a moins d'une quinzaine de jours, Speed Racer The Beginning est d'ores et déjà disponible sur l'App Store. Comme vous l'avez remarqué via ce trailer, les fans vont profiter de nombreux extraits de l'anime éponyme, tandis que le titre se déroule en scrolling horizontal. Et tout ça avec une personnalisation de son bolide, de nombreux obstacles à éviter, et quelques items facilitant la progression. Musique Toujours prêt à chouchouter vos hôtes en leur trouvant des activités et autres joyeustés, alors n'hésitez pas à jeter un oeil sur Aero Vacation. Ce titre de management vous place dans la peau d'un capitaine d'avion, et l'aventure consiste à occuper un maximum vos passagers. Au menu, une personnalisation complète de son avion. Musique La gravité étant au centre de l'attention des développeurs ces derniers temps, on continue ce numéro avec Godko. Si on reconnaît parfaitement les titres pris pour modèles, on va se contenter de préciser que 60 niveaux sont disponibles à ce jour, et qu'il faut compter sur différents types de gravité pour corser les puzzles. Musique Quand un démon décide de semer le chaos sur Terre, le joueur n'a pas d'autre choix que d'éteindre la menace à coup de lame. Pour ce faire, Devil Dark The Fallen Kingdom propose des dizaines de quêtes, un arbre de compétences bien garni du gros loot qui tâche des armes à ne plus savoir qu'en faire, en somme, un incontournable pour les fans de hack'n slash. Musique Pour voir Dofus Battles et son style tower défense, place au tower attaque dans Dofus Battles 2. Vous l'aurez compris, il est donc désormais question d'incarner le méchant pour attaquer les défenses ennemies. Ainsi, on peut contrôler jusqu'à 20 monstres, sans oublier bien entendu le système d'amélioration de ses troupes. Et si en plus on vous dit que le scénario de ce titre fait référence à la vie de Steve Jobs, vous craquez ? Musique Tandis qu'il prépare ses vacances au Brésil sur console, Max Payne nous replonge dans son passé sur iOS. De quoi se pencher sur les origines du flic maniaco-dépressif en toute tranquillité, avec bien entendu un gameplay entièrement revu, des graphismes affinés et le retour en fanfare du bullet time. Musique La surprise de la semaine se nomme Crow. Comme son nom l'indique, ce titre onirique vous place sous les plumes d'un corbeau, sur fond d'une combinaison efficace de combats et d'explorations. Nul doute que les amoureux de jeu indépendants seront aux anges avec cette ambiance enivrante et hors du commun. Musique Allez terminons ce point sur les sorties de la semaine avec Stick Wars 3. Cette fois on prend la place du seigneur du mal et on doit placer nos zombies, nécromanciens et autres améliorations de bâtiments pour venir à bout de nos opposants. Cette fois ce sont les gentils qui vont déguster, mais ne vous y trompez pas, ils sont plus coriaces qu'il n'y paraît. 6 mois après sa sortie en téléchargement sur les consoles de salon, Burnout Crash débarque enfin sur iOS. D'emblée forcé de constater que le fun est Team Media. En bref, on conduit son véhicule jusqu'à l'intersection, on percute une voiture et on fait des soubresauts jusqu'à grimper le montant des dégâts. Le but étant au choix de réaliser le maximum de dommages en un temps donné, de barrer la route au conducteur et enfin de faire flamber le plus longtemps possible le quartier. Et pour nous accompagner dans nos folies destructrices, les musiques entraînantes et les bruitages efficaces renforcent réellement le plaisir de jeu. Tout en sachant que d'autres bolides se débloquent au fur et à mesure de la progression, le tout avec des caractéristiques bien différentes. Côté maniabilité, c'est un sans faute. Les commandes répondent parfaitement et on cherche tout le temps à déclencher une réaction en chaîne destructrice. Au rang des déceptions, on peut éventuellement regretter la faible diversité des modes de jeu, ainsi qu'une attente plutôt longue pour débloquer les véhicules suivants. Mais on retient bien plus la maniabilité efficace, l'ambiance délirante et la bande sonore distrayante. Amoureux de carambolages effrénés et de jeux de scoring, Burnout Crash est fait pour vous ! Et bien voilà, c'est déjà la fin du quatrième numéro de l'Habdo Digital. Merci à tous de l'avoir suivi. On se quitte aujourd'hui avec le trailer de Saving Private Ship 2. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, bon jeu, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501